Un ancien candidat de l'amour est dans le préfet actuellement la une des journaux à cause d'une affaire avec la justice. En effet, Laurent Levaché va devoir s'expliquer devant le tribunal le 8 septembre après s'être accusé de maltraitance animale. Il s'est fait connaître au grand public lors de la 15e édition de l'émission L'amour est dans le pré. Créateur de la ferme d'Ossané en 2001, il s'était présenté comme étant quelqu'un qui adore les vaches dans l'émission de M6, d'où la grande surprise des fans en apprenant l'accusation à son encontre. Accusé de maltraitance animale, Laurent Levaché a plus de 300 bovins dans sa ferme avec un domaine de 150 hectares situé en Normandie. L'agriculteur de 45 ans est convoqué pour être jugé le 8 septembre prochain sous le motif d'abandon d'animaux. C'est avec son avocat Mister Romain de Goutte du Barreau de Rouen qu'il sera présent le jour J pour faire face à ces accusations. Selon Paris Normandie, c'était en mars dernier que l'affaire a commencé à faire du bruit. Des contrôles sanitaires sur son exploitation ont relevé des cas inquiétants de manquement aux règles de la protection animale. Les conditions de vie et de détention des bovins présents sur l'exploitation étaient incompatibles avec les besoins physiologiques de leur espèce a déclaré la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué. Laurent Levaché de l'amour et dans le pré-arroba stpmp la fondation Brigitte Bardot s'attaque au candidat de l'amour et dans le pré-suit au contrôle mené sur l'exploitation de Laurent Levaché, les services vétérinaires ont dû euthanasier certains animaux au vu de leur état. Des conditions inappropriées, un défaut d'abreuvement ou une alimentation inadéquate ont été signalés. Pire encore, ils ont découvert des cadavres de bovins sur les lieux. Le 10 mars dernier, avec le groupement Défense Sanitaire de Seine-Maritime, GDMA 76, la fondation Brigitte Bardot a donc lancé une opération pour retirer les bovins de la propriété de Laurent Levaché. Et depuis, la fondation a pris en charge les animaux dans des structures adaptées. Pour l'instant, le principal accusé n'a pas encore réagi face aux accusations dont il fait l'objet. Toutefois, son avocat, Mister Romain de Goutte a affirmé que l'éleveur conteste avoir abandonné ces animaux qu'il n'aime plus que tout. Et toujours selon l'avocat, il n'a jamais cessé de s'en occuper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada